Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont connectées pour le moment sur le chat. Je m'appelle Christophe Gillet, je suis le co-auteur de Sacogite, collection mathématique à paraître aux éditions Erasme. Je vois que plein de personnes nous disent bonsoir, le chat est fluide et ça me rassure. Je tiens à vous présenter mes excuses par rapport au bug d'hier, vraiment je suis hyper désolé. C'est résolu et on espère, on croise les doigts que tout va bien se passer ce soir. Voilà, les gens arrivent, c'est bien, on se dit bonsoir, ça fait plaisir. Meilleure connexion qu'hier, et oui, on a travaillé là-dessus. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée. Je vois que M. Jérôme fait encore beaucoup d'humour sur le chat, attention à ne pas me déconcentrer. Sinon je vais perdre le fil de mes idées. Donc justement, je suis déjà en train de perdre le fil de mes idées. Donc je vais quand même patienter quelques secondes pour permettre aux personnes d'arriver. Évidemment, 20h c'est le début du direct, du live. Donc le principe du webinaire, il est relativement simple. C'est une présentation d'un produit. Ici, je vais vous présenter le produit dont nous sommes le plus fiers pour le moment. Chez Erasme, section primaire, c'est le sac au gîte, spécial grand d'or. Donc je suis l'un des co-auteurs. Donc je me présente, je suis Christophe Gillet. Je suis instituteur primaire à l'Institut Notre-Dame de Bastogne, en troisième et quatrième primaire. J'ai la chance en fait de rester deux ans avec la même équipe, avec le même groupe. Donc là, je termine la quatrième. L'année prochaine, un nouveau groupe. Donc c'est très, très intéressant. Comme vous, j'imagine, vous avez repris vos classes progressivement. Pour ma part, en tant que titulaire dans le 8-10, j'ai repris certains élèves. Et lundi, on reprend avec la majorité des élèves. Et ça, c'est vraiment hyper positif. Ça va être très boostant pour le métier. Son et images parfaits, ça fait plaisir. Il n'y a plus d'orage ? Non, la pluie est tombée. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde et même à la technologie. Voilà. Félicitations pour vos 7000 abonnés Facebook. Ah, merci Manon. C'est super sympa. Oui, aujourd'hui, on a franchi un cap très symbolique également. C'est la journée. Tout va bien se passer. Voilà. Alors, je vais commencer si vous le souhaitez, enfin si vous le voulez bien. Je vais vous expliquer un petit peu le principe. Je vais vous présenter la collection. Et en parallèle, vous pouvez interagir. Je vois que vous êtes déjà hyper actif sur le chat. Et donc, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, interagir de préférence peut-être avec les personnes qui sont en coulisses. Parce qu'il y a toute une armada de modérateurs, de médiateurs qui vont répondre à vos questions, à vos interrogations. Je pourrais également, évidemment, y répondre si j'arrive à capter à un certain moment vos commentaires. Si vous souhaitez que vos questions restent du domaine privé, ou ne souhaitez pas les rendre publiques, eh bien, vous pouvez simplement cliquer sur l'onglet « Questions ». Et via l'onglet « Questions », eh bien, vos questions vont fonctionner comme une espèce de boîte message privée. Et donc, nos modérateurs verront vos commentaires, mais pas tous les participants. Il y a également un onglet « Sondage » qu'on va tenter de lancer pour la première fois maintenant, pour ce soir. Et puis, l'équipe marketing me signale également que pour vous motiver à rester jusqu'à la fin de la présentation, il y a deux guides à vous faire gagner, donc deux gagnants ou gagnantes. La condition, c'est d'être présent pendant le webinaire, de commenter un petit peu quand même, d'être actif sur le chat, par exemple, et également de rester jusqu'au bout. C'est la condition. Et donc, à la fin, on pêchera au sort deux heureux gagnants ou gagnantes, et ils pourront choisir leur sacogite de leur choix. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, si vous le permettez, je vais cliquer sur le sondage. Voilà. Je vous invite peut-être à cliquer sur « Sondage » et à contrôler, à regarder la première question. qui vous demande simplement de me dire qui vous êtes, quelle est votre fonction, quel est votre profil. Est-ce que vous êtes plutôt un enseignant, plutôt un maître spécial, un directeur ou directrice, formateur, formatrice, étudiant, étudiante, ou peut-être autre, par exemple, parent d'élève, etc. Donc, je vous invite peut-être à cocher la bonne proposition qui correspond à votre profil. Voilà. Et moi, je ne vois pas les résultats. Donc, Fabien, s'il les voit, je peux peut-être l'inviter à ce qu'il les commente, s'il le souhaite. Peut-être qu'il y a un délai de résultats qui sont attendus. Voilà. En tout cas, vous êtes en train de le dire par le chat. C'est peut-être plus simple. DP2, DP3, DP5, Otaqué, DP5, MFP, Concordé de Mons, Institutrice en P1, P2. Voilà. Donc, beaucoup d'instituteurs et d'institutrices. Et très, très éclectiques. Ça va de la P1 à la P6 quand on consulte votre chat. Bonjour, Tiffany. Bonjour aussi à toutes les personnes que je connais et dont je ne peux voir l'identité. Voilà. Soyez en tout cas tous les bienvenus. Alors, si vous le souhaitez, on va commencer tout de suite cette présentation. Vous allez voir qu'à côté de moi, il y a des slides qui vont défiler. Et la magie de la technologie, normalement, si je fais un geste de la main, eh bien, ce slide va bouger. Donc, on va faire un test, si vous le voulez bien. Clac. C'est magnifique. C'est génial. J'adore. Donc, le premier slide, c'est simplement pour vous expliquer d'où vient Sacogite. Sacogite, en fait, c'est un guide pédagogique qui est un peu le cousin qui est tiré un petit peu de la lignée des SAC, de la collection des SAC que vous connaissez ou que vous utilisez peut-être déjà. Le SACECUTE, dont je suis le co-auteur. Le SACPARME, il y a également le SACOLI et SACECRITE aussi. Alors, pourquoi c'est un cousin ? Pourquoi c'est un guide qui est un petit peu cousin dans la collection ? Parce que dans la philosophie générale, il y a quand même des points communs. L'un des points communs les plus importants, c'est le principe général qui est avant tout de développer des compétences dans un savoir ou dans un domaine très précis. Il y a également une charte graphique, un habillage, un contenant qui est relativement le même. Et donc, quand vous allez feuilleter un sacogite, vous allez avoir peut-être l'impression également de vous retrouver dans un SACECUTE ou dans un SACEPARME, par exemple. Et puis aussi, le mode de fonctionnement de l'outil, c'est-à-dire une banque de leçons prête à l'emploi, clé sur porte, avec laquelle vous allez pouvoir travailler avec vos élèves. D'une part, des déroulements de leçons de papier et des fiches à télécharger ou à retrouver sur un CD-ROM, en tout cas pour le SACECUTE, par exemple. Mais ici, dans le cas de Sacogite, vous le verrez tout à l'heure, les fiches ne fonctionnent pas par le biais d'un CD-ROM, mais bien par un code via DigiPortail. Voilà. J'utilise SACECUTE. Ah, c'est chouette. Ça fait plaisir. Je regarde quand même le sondage. Si, entre-temps, j'ai eu les résultats. Je ne vois pas vos résultats. Donc, ce n'est pas grave. On ne va pas s'angoisser avec ça. On va profiter du chat et de la communication qui est très fluide avec vous. On continue. Voilà. Avec le slide suivant. Parfait. Alors, je devais quand même de vous présenter l'équipe parce que je ne suis pas tout seul et heureusement à confectionner ces outils. Et puis, à côté de moi, il y a un co-auteur qui s'appelle Jean-Luc Bechou. Ah, chouette. Merci, Grégory Adam, qui me fait un copier-coller de ça. Je propose à Grégory de le faire à chaque fois, mais peut-être pas les autres. Sinon, on va avoir un paquet d'informations sur le chat. Ça va saturer. Donc, vous êtes… Alors, le cycle 5-6 est très présent. Voilà. 1% d'étudiants, pas de directeurs. Je pense qu'ils sont occupés sur autre chose pour le moment. Ils ont beaucoup, beaucoup de travail et on les comprend. Donc, voilà. Un profil très prof, très instituteur. OK. Donc, je vous parlais des co-auteurs. Jean-Luc Bechou qui est en fait à la fois mon ancien prof de psychopédagogie, figurez-vous. Et après, j'ai eu la chance d'animer des ateliers de formation professionnelle avec lui en tant que maître de formation pratique. Et lors des préparations de stage avec les étudiants, on a déjà eu vent de parfois cette difficulté à trouver des situations mobilisatrices dans le domaine du français, mais plus spécifiquement des mathématiques. Et de se rendre compte de ce véritable besoin qu'avaient les étudiants, mais aussi certains enseignants, de trouver des modus operandi, des déroulements de leçons inspirants qui allaient peut-être pouvoir les outiller, les aider dans leur pratique quotidienne. Marie-Cécile Dardenne et Jean-Luc qui est donc prof de psychopédagogie à la pension et va collaborer sur tous les guides de la P1 à la P6. Marie-Cécile Dardenne, elle est institutrice maternelle et on trouvait ça super pertinent et intéressant de faire appel à elle pour le sacogite en première primaire. Donc, c'est l'une des co-auteurs pour le P1. Bonjour à Marie-Cécile, si elle est là, Marie-Cécile Dardenne, si elle nous voit. Je pense qu'elle est présente, j'en suis même sûr. Et donc, elle nous a apporté vraiment toute son expertise du maternel, notamment au niveau des prérequis qu'un enfant se doit d'avoir avant d'entrer en première primaire. Et donc, ça, c'était vraiment très, très intéressant d'avoir cette expertise-là également. Donc, elle collabore essentiellement pour le P1. Et puis, l'équipe va probablement, et même j'en suis convaincu, s'agrandir d'ici les prochaines semaines pour les prochains guides qui sortiront l'année prochaine. Cette année, on parle bien du guide P1, P3, P5 et l'année prochaine, les guides forcément des années PR. On fait défiler l'alliére suivante. La première question que vous pourriez certainement vous poser, c'est de savoir exactement, mais tiens, pourquoi l'équipe d'auteurs a souhaité commencer par le domaine des grandeurs et pas par un autre domaine mathématique. Et pour ça, on avait envie de vous soumettre peut-être un sondage suivant. S'il fonctionne, c'est tant mieux. Vous le découvrez normalement ou vous l'avez peut-être déjà découvert. On vous demande en fait quel domaine mathématique prédomine sur les autres dans votre programmation de l'année. Donc, en mathématiques, quand vous travaillez les mathématiques dans votre journal de classe, s'il fallait faire un petit peu la répartition des domaines activés, lequel est le plus privilégié dans vos pratiques professionnelles ? Donc, ça, c'est une petite question de curiosité. Et si très vite, vous pouvez voter. Si très vite, on peut me faire une capture d'écran du sondage, en tout cas, un copier-coller du sondage, M. Grégory, au taquet, s'il peut me le faire, ce serait super sympa. Voilà, ouf, c'est assez écrasant. 92% des personnes, des 103 personnes qui sont là ce soir, privilégient davantage les nombres et les opérations plutôt que le reste. Alors, on peut se dire, waouh, qu'est-ce qu'on vient faire, nous, avec une méthode de grandeur, avec une méthode axée grandeur. Eh bien, il y a une raison. On a beaucoup réfléchi à ça. Et c'est vrai que quand la maison d'édition nous a demandé, eh bien, voilà, on aimerait bien que vous développiez des guides pédagogiques dans le domaine des mathématiques, avec peut-être comme point de départ les nombres et les opérations, avec Jean-Luc Veuchoux, on a rapidement réfléchi. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on va vraiment commencer par les nombres et les opérations ? Et puis, finalement, en creusant, en discutant, en s'intéressant un petit peu à l'historique de l'école, on se rend quand même compte que si, alors je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais si on s'intéresse un petit peu au pavultissement de l'école primaire, l'école avait pour objectif premier de privilégier trois grands types de savoirs. C'était le savoir lire, le savoir écrire, et dans le domaine mathématique, c'était le savoir calculer, les nombres et les opérations. Et initialement, donc, en quelque sorte, l'enfant, dans le domaine des mathématiques, devait être avant tout compétent dans l'étude des nombres. Et finalement, le domaine des grandeurs, le domaine de la géométrie, le domaine du traitement de données ou encore de la résolution de problèmes, était là comme appui ou comme prétexte, finalement, à inviter, in fine, l'enfant à travailler les opérations. Un simple exemple, si vous vous souvenez peut-être de vos leçons, en tout cas pour ceux qui ont plus ou moins mon âge, je ne dévoile pas mon âge, dans votre pratique d'école primaire, dans vos souvenirs d'école primaire, quand on s'intéressait au périmètre, par exemple, à une leçon qui était axée périmètre, je ne sais pas si vous vous souvenez, très, très vite, l'enseignant, il voulait arriver à son objectif premier, qui était de fournir, de délivrer la formule d'air du périmètre, et puis très vite, d'inviter les enfants à la compléter. Donc, finalement, les enfants étaient un petit peu, finalement, techniciens, robotisés à travers une recette de cuisine, c'est-à-dire, tu appliques la formule, et si la réponse, le résultat de ton calcul est bon, très bien, tu as acquis, soi-disant, la compétence. Et d'ailleurs, un exemple, si je fais défiler la diapositive suivante, montre, avant tout, que le savoir calculer est un domaine mathématique tout puissant, je venais de l'évoquer, mais si je prends la diapositive qui vient juste après, vous allez voir, par exemple, la formule d'air du triangle, la formule du périmètre, de l'air, pardon, du triangle, c'est basse fois hauteur sur deux. Et finalement, à l'époque, si l'enfant pouvait compléter, remplacer le B par une valeur numérique, le H également, et qu'il était capable de faire cette multiplication et ensuite de diviser le nombre par deux, finalement, pour l'enseignant, c'était une compétence qui était pour lui acquise et l'enfant avait très bien acquis ce comportement. Et donc, on valorisait finalement beaucoup ce domaine opératoire, alors que quand on s'intéresse à la notion de périmètre, on se rend bien évidemment compte qu'elle doit être énormément manipulée, expérimentée, avant peut-être d'arriver à quelque chose de très abstrait que propose ici la formule d'air du triangle. Un autre exemple également qui le prouve, quand on travaillait à l'époque des colonnes de conversion, pour les étalons de litres, de grammes, de mètres, etc., on faisait très très rapidement le lien entre la BAC des grandeurs et la BAC des nombres. Et on expliquait aux enfants que pour passer d'une colonne à l'autre, c'est un rapport de 10, voire parfois de 100 pour les airs, 2000, en divise en 10, en divise en 100. Et donc, à nouveau, ici, il y avait l'envie de valoriser le recours aux nombres et aux opérations. Et donc, finalement, avec l'instauration de l'obligation scolaire, on a quand même vu que les programmes, globalement, se sont réorganisés et donc on a donné autant d'importance à un domaine qu'à un autre, les grandeurs, les nombres et les opérations, etc. Mais on se demande si, point de vue traditionnel, historiquement, le fait de privilégier davantage les nombres et les opérations n'est pas resté un fait qu'on continue à privilégier encore aujourd'hui. Un simple exemple, si je regarde le bulletin de mon école, sur les 100 points dédiés aux mathématiques, il y en a 50 qui sont dédiés aux nombres et aux opérations. Alors, pourquoi autant d'importance ? À nouveau, c'est une question que je pose, aux nombres et aux opérations. Deuxième constat également, vous savez, comme moi, que les jours sont comptés jusqu'au 30 juin. Vous avez certainement dû prioriser vos matières si vous envoyez des nouvelles avec vos élèves. Si vous allez chercher maintenant votre journal de classe, s'il est fait, bien évidemment, et si vous regardez la répartition nombre et opérations avec tout le reste en mathématiques, est-ce qu'il y a un déséquilibre ou pas ? C'est à nouveau une question que je pose. Et alors, attention, je ne veux pas diaboliser les nombres et les opérations, loin de là, parce qu'on sort une collection axée grandeur. Mais j'essaie de vous expliquer notre réflexion. Parce qu'après, finalement, on s'est dit que le domaine des nombres et des opérations, c'était un domaine relativement abstrait, fait de signes, de codes, d'un langage très abstrait. Et à côté de ça, si je passe à la dia suivante, on s'est quand même rendu compte que le domaine des grandeurs permettait lui davantage un réel ancrage sur la réalité, permettait une réelle mise en relation constante avec le réel. C'est-à-dire qu'autour de nous, tout est mesure, tout peut se quantifier. Et donc, nos points de départ sont relativement aisés si on veut faire un point de départ grandeur. Et je peux vous assurer qu'avec mes co-auteurs, quand il s'agissait de chercher un point de départ à développer dans notre travail d'auteur, dans notre travail d'écriture, on avait relativement beaucoup de facilité à trouver des points de départ. Parce que finalement, par exemple, si je parle des durées, je pourrais par exemple m'intéresser à la durée du sommeil des enfants et de faire tout un travail d'enquête là-dessus, j'y reviendrai. Je voudrais peut-être revenir sur la dia précédente. Donc, si on peut revenir en arrière, pour le petit visuel du bas, c'est un extrait que j'ai trouvé dans un manuel scolaire dont j'obterrais le nom, mais qui montre que finalement, à force de privilégier peut-être ce travail de conversion, ce travail de transformation, on n'est peut-être pas en train de donner peut-être des mauvaises représentations mathématiques, des mauvaises représentations de grandeur aux enfants. Ici, par exemple, les enfants sont invités à classer des longueurs de métro internationaux, du plus grand au plus petit, enfin peu importe, mais quand vous regardez les informations qui figurent sur le train, vous avez des informations en hectomètre, en millimètre, en décamètre, en kilomètre. Donc, finalement, le jeu, c'est de s'axer principalement sur ce travail de conversion, de transformation, qui doit être fait à un moment donné. Mais alors, on lui colle comme ça un contexte complètement artificiel, complètement impossible dans la vie de tous les jours, et finalement, par ce travail de tâche consommée aux enfants, on leur envoie peut-être des perceptions qui ne sont peut-être pas la réalité et qui sont même dangereuses. Donc, je suis un peu en colère contre ce visuel et je me bats pour justement qu'on n'en arrive pas à cela, c'est-à-dire des exercices de transformation complètement indigeste auxquels on ne va peut-être pas avoir un lien dans la vie de tous les jours. Ça, c'est une première chose. Je vais avancer la dia suivante. Donc, je disais que le domaine des grandeurs permettait davantage une mise en relation constante avec le réel que chose, que les nombres et les opérations, c'était peut-être un peu plus compliqué. Et donc, nous, avec la dia suivante, ce qu'on s'est dit également, c'est que notre leitmotiv, notre phrase de base, et c'était un petit peu la question du sondage que j'ai skippé, c'est pas grave, c'était que quand on est, après neuf mois dans le ventre de sa maman, on ne sait pas estimer le monde qui nous entoure, on ne sait pas quantifier, on ne sait pas donner un ordre de grandeur normal, puisque ce sont des choses qui sont des conventions et elles doivent être apprises. Plutôt que de braquer tout de suite les enfants sur des exercices de transformation dans la bac ou des choses complètement peut-être déconnectées de la réalité, je pense que notre rôle en tant qu'enseignant, c'est de miser sur l'expérience, les manipulations et donc d'autoriser et même de proposer autant que possible des occasions pour l'enfant de mettre la main à la pâte. Parce qu'une phrase qu'on a absolument répétée dans de nombreuses séquences dans le guide de première primaire, c'est que c'est aussi une stratégie pour les enfants de savoir que leurs yeux les trompent. Et donc quand je dis sur la via nos perceptions de trompent, c'est véritablement une réalité et les enfants ne le savent pas toujours. Et vous pouvez mener des expériences comme ça avec forcément deux objets de même capacité, de même contenance, mais avec des hauteurs différentes. Les enfants en général, de par leur mode de pensée, forcément vont tomber dans le panneau et faire peut-être des choix qui ne seront pas corrects parce que leurs représentations de départ ne sont tout simplement pas suffisantes ou en tout cas développées, enrichies pour pouvoir prononcer la bonne réponse. Et c'est ça qu'on a envie de travailler avec les enfants et on a envie de les rendre conscients et lucides de ça. Attention cher ami, tes yeux te trompent en ce moment, mais on va prendre tes représentations de départ et par les expériences et les manipulations qu'on va faire, on pourra arriver à quelque chose qui va pouvoir progressivement se mettre en relation. Et donc finalement, notre abac, elle va progressivement se construire par des relations qu'on va faire entre les différents étalons, entre les différentes unités de grandeur, mais elles seront nourries avant tout par cette expérience qu'on va mettre en place dans nos classes avec les enfants. Donc ça, c'est très, très important. Et quand je disais que cette notion d'estimer n'était pas en place à notre naissance et qu'elle devait être construite et développée, l'école est bien évidemment le lieu pour le faire et c'est du temps mieux, évidemment, et on a envie vraiment de miser beaucoup là-dessus et pour sourire un petit peu, le visuel suivant qui montre que visiblement, peut-être que cette dame n'a pas suffisamment travaillé la notion d'estimation à l'école primaire ou partout ailleurs, parce que son lit, je pense qu'il ne rentrera pas dans la voiture. On continue si vous le voulez bien. Et donc l'idée, c'est de se dire, ok, ça cogite, on va le développer pour être finalement, par le biais de l'apport des grandeurs, une porte d'entrée pour valoriser les nombres et les opérations. Donc finalement, une espèce de possibilité d'apprivoiser les nombres et les opérations qui sont relativement abstraites par le canal, par la couleur, par le contexte des grandeurs. Un exemple, vous devez peut-être tous dans le cycle 5, 8 et même sûrement travailler le comptage par 5, pourquoi on ne pourrait pas se dire de chercher un départ fonctionnel, par exemple apprendre à lire l'heure. On a tous besoin de savoir lire l'heure, les enfants dans leur vie future en auront besoin pour planifier leur temps, pour être à leur rendez-vous, à leur travail. Bref, je ne vous fais pas une démo, vous avez compris. Mais l'idée, c'est de se dire, et si on partait de l'importance de savoir lire des aiguilles sur une horloge et se rendre compte qu'à un moment donné, avec ce départ fonctionnel parce qu'on en a besoin, c'est un problème qu'on doit résoudre, on doit être capable de savoir lire l'heure. Et bien, à un moment donné, peut-être qu'il y a certains enfants qui vont avoir des difficultés pour lire les minutes et donc repérer le comptage par 5. Et donc, on pourrait peut-être se dire qu'après avoir démarré avec un départ fonctionnel, on peut alimenter avec des outils soutien, des activités structurantes dans le domaine des nombres et des opérations et là, travailler véritablement le comptage par 5. Donc, l'idée, c'est d'inverser un peu la vapeur, de ne pas se dire, je vais préparer les enfants avec plein de prérequis, je vais leur donner la notion du comptage par 5, la discrimination visuelle des nombres, différentes notions de compétences dans le domaine du savoir calculé pour après apprendre à lire l'heure. Comme ça, ils ont tout leur kit de base et je peux avancer vers quelque chose lié aux grandeurs. Donc là, nous, on a voulu faire plutôt l'inverse, se dire, il y a tellement d'occasions, de contextes, de situations qui peuvent être mobilisées à partir du domaine des grandeurs qu'on va le prendre comme point de départ et comme une porte d'entrée en notion d'apprivoiser, pour vraiment apprivoiser les nombres et les opérations. Voilà, je regarde un petit coup sur le chat. Oui, intéressant, je vois des choses très intéressantes, elles défilent assez vite, mais vous incitez beaucoup sur l'importance de la manipulation, on est d'accord. Je pense qu'on pense tous la même chose à ce niveau-là. C'est le programme qui nous force à aller vite. Oui, peut-être faire des choix par rapport à ça. J'essaie de mettre en rapport un maximum le nul avec le grandeur. Il remarque les rapports très vite. C'est comme les sentiments. Ce n'est pas évident de suivre le chat en même temps, mais je vois que vous êtes en tout cas très réactif. Deuxième tableau de ma présentation, c'est de vous expliquer un petit peu, bon là, j'ai enfin introduit et je vous ai expliqué pourquoi on voulait davantage privilégier les grandeurs, maintenant ici, nous vous dire quels sont finalement l'ADN de notre méthode, quels sont les trois grands postulats de base, nos grands principes généraux d'une certaine manière. Le premier, vous l'avez compris implicitement dans mes précédentes allocutions, c'est que le premier postulat, c'est de permettre aux enfants de les confronter à des situations de problème pour qu'il y ait véritablement apprentissage. Je ne vais pas vous faire un cours de psychopédagogie, mais vous savez bien que si on met l'enfant face à un problème, il va avoir cette envie de trouver une réponse à ce besoin. Ça va être un facteur motivationnel et c'est ce qui va faire qu'il va s'engager forcément dans la tâche. Et donc, autant que possible, dans nos scénarios pédagogiques, on a voulu miser là-dessus, c'est-à-dire des débats, une situation complexe qui va se décomplexifier au fur et à mesure de nos étapes méthodologiques. Et puis, il y avait une deuxième idée dans ce postulat, un problème réel et significatif, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher la longueur des métros internationaux et on ne va pas les désigner, les quantifier en millimètres, mais on va plutôt chercher des choses de la vie de tous les jours parce que tout se mesure autour de nous et forcément tout est mesure. Pour exemple, en photo, maintenant sur la dia suivante, si on veut bien la faire défiler, vous avez des exemples de situations qu'on va absolument valoriser dans nos guides. Là, on est en train, avec Jean-Luc, en train de travailler la notion de vitesse horaire. Comment donner une idée de notion de vitesse aux enfants ? En s'appuyant sur des choses qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours. Les panneaux de limitation de vitesse, par exemple. On voit un enfant qui dort sur son classeur. La question que vous pourrez se poser, c'est tiens, est-ce qu'il dort suffisamment ? Et on peut prendre une compétence mathématique dans le domaine des grandeurs et travailler cette notion de durée pour vérifier si les enfants ont un capital sommeil suffisant. Tout comme, par exemple, le cartable. Vous êtes peut-être étonné de rencontrer régulièrement des élèves avec des cartables qui sont énormes. Parfois, on voit des cartables qui bougent dans la cour de récréation. Puis, quand on regarde de l'autre côté, on devine qu'il s'agit d'enfants qui les portent. Et parfois, c'est hallucinant ce qu'ils portent sur le dos. On a tous, évidemment, nous, en tant que professionnels, un devoir de regard là-dessus, un devoir de sensibilisation. Mais pourquoi, justement, on ne pourrait pas prendre un départ fonctionnel en grandeur avec une question de santé publique pour, justement, se dire « Est-ce que tu portes un cartable qui a une masse acceptable ? » Et donc, il y a tout un travail qui va être proposé. Et vous retrouverez notamment cette activité dans le sac au gîte en troisième primaire. Les recettes de cuisine, je ne vous les présente pas, évidemment, des départs fonctionnels illimités, avec notamment cette possibilité d'intégrer différents types de grandeur. Donc, c'est top. Pour le sac au gîte en première primaire, par exemple, comment travailler le maître ? On a un peu réfléchi. On s'est dit « Tiens, dans quelle situation l'enfant pourrait rencontrer le maître ? » Alors, il y a la toise qui est très classique et qu'on va valoriser, mais aussi, par exemple, dans les parcs d'attractions. Vous connaissez tous certainement ces limitations de taille pour accéder ou pas à certaines attractions. Eh bien, on a démarré par ça. On a, en fait, sélectionné des attractions via une collaboration avec le parc de Walibi, pas du tout rémunérée, je vous rassure. Ils nous ont fourni leur fiche d'identité des différentes attractions. Et les enfants vont devoir vérifier s'ils peuvent ou pas, selon leur taille, accéder à cette attraction. Là, je vous fais un résumé d'une ligne, mais c'est un déroulement de nombreuses pages de déroulement. Et puis, le jeu du magasin, évidemment, avec le travail sur les euros. Bref, l'idée de la DIC, c'est de vous montrer que nos départs sont au maximum, en tout cas, autant que possible, fonctionnels. On continue. Une manière également de montrer que les grandeurs sont partout et qu'elles peuvent être matérialisées aussi dans le domaine public, c'est qu'on a souhaité valoriser certaines personnalités publiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On les a rencontrées, on a récolté leurs réponses, leurs commentaires et leur interview ont servi de matière première à certaines séquences qui vont être un peu transversales au fur et à mesure des guides de la P1 à la P6. Alors, je vous les présente. Il y a Gien Ouatrain, qui est un athlète très connu en Belgique, notamment parce qu'il fait partie des Belgiennes Tornados du 4x400 m. Et donc, lui, il va plutôt nous parler justement de son métier de sportif. Et on s'est rendu compte que dans l'interview, il y a moyen de faire des liens de fou avec le domaine de grandeur, que ce soit au niveau des longueurs, des durées, du poids. Enfin, vous verrez ça plus tard. Au milieu, Valériane Gréban, qui est en fait une institutrice primaire et que vous avez peut-être vue à la télé il y a peu, car elle a été finaliste d'une émission télévisée, Le Meilleur Patissier. On l'a rencontrée, elle nous a dévoilé sa recette, on en a fait des séquences d'apprentissage. Et puis, notre marraine, évidemment, notre marraine, Tiff Barrault, qui, elle, a été hyper généreuse également dans les rencontres qu'on a pu faire avec elle. Et là aussi, on a voulu axer le domaine des grandeurs dans le domaine musical et se rendre compte que quand on est une star, une vedette, en tournée, eh bien, si on ne manipule pas correctement et si on n'a pas une relativement connaissance des grandeurs, eh bien, on peut perpiller et donc montrer avant tout aux enfants que les grandeurs, forcément, elles sont partout. Alors, justement, le sondage fonctionne. Donc, on va quand même jouer un petit peu, je vais vous faire un peu travailler. Mais à un moment donné, je vous demanderai, M. Gréory, de bien vouloir vous faire une capture d'écran. Avec une première question, un premier quiz qui est lié à Julien Oitrin. À votre avis, la vitesse moyenne de Julien Oitrin, ce n'est pas Julien Oitrin, c'est Julien Oitrin, lors d'un 400 m, est-ce qu'elle est plus ou moins comparable ? Elle est plus ou moins comparable à celle du guépard qui a, lui, une vitesse, on va dire, moyenne de 90 km heure, du sanglier qui a une vitesse de 50 km heure, du lézard qui a une vitesse moyenne de 32 km heure et du mouton qui a une vitesse moyenne de 24 km heure. Je vous laisse voter et j'inviterai M. Gréory, dans quelques secondes, à nous faire un topo de la situation avec une capture d'écran. sanglier, lézard. Est-ce qu'on peut faire une capture d'écran ? Voilà, le mouton. Ah, super ! Alors, 7% le guépard, 28% le sanglier, 44% lézard. Et pas de réponse apparemment pour le mouton, en tout cas, ce n'est pas passé. Eh bien, vous avez raison, bravo ! Bravo à la majorité, c'est bien plus ou moins 32 km heure. J'ai le chiffre précis, 31,50 km heure. Et vous allez voir que c'est un véritable technicien parce qu'en fait, il s'est amusé. Enfin, c'est normal, il doit se mesurer aussi en termes de vitesse moyenne, vitesse maximale, selon le type de course. Le 400 m, forcément, il ralentit un peu parce qu'il y a des tournantes. Enfin, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, ça, c'est pour Gien Ouattrain. On va s'intéresser maintenant, si vous le voulez bien, à Valériane Gréban avec une nouvelle question en lien avec la cuisine, évidemment. Donc, amis pâtissiers, amis passionnés, je vous invite à répondre à la question. Selon vous, pour réussir, la pavlova de Valériane Gréban, donc une pavlova, c'est une espèce de meringue cuite qui devient finalement un gâteau avec de la crème fraîche, Valériane Gréban doit cuire sa meringue. Alors, à votre avis, à 90 degrés pendant 3 heures, à 130 degrés pendant 45 minutes, à 180 degrés pendant 30 minutes ou à 220 degrés pendant 15 minutes ? Je vous laisse le temps de sélectionner la bonne réponse. Et si M. Grégoire veut bien me faire un copier-coller du résultat. Pavlova dans le Sass Écoute. Oui, juste. Mais il n'y aura pas de pavlova dans sa cogite. Il y aura des muffins à la framboise. Bon appétit. Il est 20h30. On va peut-être faire attention à ne pas trop craquer avec le sucre. Alors, M. Grégory, merci. M. Grégory, top. 28% à 90 degrés pendant 3 heures. Alors, majoritairement, vous voulez la cuire à 130 degrés pendant 45 minutes. Eh bien, vous allez être étonné. Il faut carrément la faire cuire pendant 3 heures à 90 degrés. Eh oui. Et je vous dis, si vous n'avez pas de patience, vous allez rater votre pavlova. Elle va se briser en mille morceaux. Voilà. OK. Allez, on passe avec Tiff Barraud, si vous voulez bien, avec sa question relative à son métier de personnage public de chanteuse-artiste en tournée. Le sondage vous pose la question suivante. À votre avis, en tant que chanteuse, dans les salles de concert, vous savez que c'est très réglementé pour la santé de tous, l'ouïe de tous, à quelle limitation sonore Tiff Barraud est-elle contrainte lorsqu'elle donne un concert dans une salle de spectacle ? Alors, 40 décibels, qui correspond plus ou moins à le bruit d'un lave-vaisselle. Je ne associe pas, évidemment, Tiff Barraud au fait qu'elle chante comme un lave-vaisselle, évidemment. 75 décibels, le bruit d'une sonnerie de téléphone. 85 décibels, le bruit d'une tondeuse. 180 décibels, le bruit de la fusée aérienne au décollage. Donc là, on parle bien de la vitesse à ne pas dépasser, en tout cas, une jauge sur laquelle on doit, on doit évidemment être attentif. Alors, qu'en est-il de cette limitation ? Eh bien, voilà, qu'est-ce que vous racontez ? Vous racontez à 74%, 85 décibels le bruit d'une tondeuse. Vous avez raison, on est entre 85 et 90 décibels permis dans les salles de concert, et je pense que c'est même également en plein air. Et donc, elle nous parle notamment de ça, mais pas uniquement. Elle va nous parler de la durée de préparation d'un disque. Aussi, essayer d'estimer la durée d'une chanson. Elle nous emmène également côté prix, parce qu'elle a été très, très transparente également. Et donc, finalement, en se rendant compte qu'on peut parler grandeur de manière décloisonnée, eh bien, on offre encore ici une occasion pour les enfants de se rendre compte que finalement, tout est en interrelation. Voilà, on va passer à la suite, le petit quiz est terminé. Le postulat numéro 2 de notre méthode, au niveau de notre ADN, c'est respecter un chemin progressif vers l'abstrait. Donc, tout à l'heure, j'ai un petit peu critiqué l'aspect de tout de suite arriver vers quelque chose, on va dire, de très abstrait avec ce travail de conversion dans la BAC. C'est évidemment tout ce qu'on ne veut pas faire à travers nos séquences d'apprentissage. Et donc, pour vous en rendre compte, la dièse suivante, merci, on se rend compte en tête que la trame pédagogique, elle va toujours ressembler à ça. C'est-à-dire qu'au départ, on va soumettre un problème aux enfants. Pour pouvoir répondre à ce problème, on va lui donner du matériel, on va lui donner des occasions, évidemment, de manipuler la notion. De là, en fait, il va faire une proposition de réponse par une étape, on va dire, de verbalisation. Ensuite, on va valoriser ce qui aura été vécu. On va faire, en quelque sorte, le film des étapes méthodologiques de toute l'expérimentation que les enfants auront expérimenté. Et puis, vous le savez bien, pour qu'une compétence puisse être, d'une certaine manière, ancrée et durable, on doit faire varier les données, on doit faire varier les contextes, les consignes. Et donc, il y aura régulièrement également dans notre âme pédagogique des occasions de faire des activités de variation. Et puis, une phase de synthèse, évidemment, qui est fondamentale, qui est très, très importante, qui est de garder des traces du contenu, mais aussi de nos stratégies, puisque c'est quand même aussi le fer de lance de la collection des SA, c'est de valoriser également les stratégies, les démarches. Et puis, évidemment, pour ancrer la compétence, il faudra y revenir par différents ports d'entrée à différentes occasions. Et donc, on proposera également aux enseignants des pistes de prolongement, qui s'appellent vers une autre occasion de travailler la compétence. Je passe à la via suivante, avec un postulat numéro 3, et qui me tient particulièrement très à cœur, c'est de permettre à tous les élèves d'y arriver. Alors, j'explique pourquoi. Je ne vous cache pas que moi, à l'école primaire, j'étais un élève en très grande difficulté scolaire dans le domaine des mathématiques. Je me souviens de ma deuxième primaire, déjà, ça commençait déjà avec les nombres et les opérations, où la dame de remédiation venait me chercher tous les vendredis matin. J'étais invité dans un local qui sentait le plastique. J'ai des souvenirs comme ça. Cette dame se mettait en face de moi et elle me proposait de la remédiation. La remédiation « made in » années 80, donc en 86, j'avais 6 ans, voilà, comme ça vous pouvez faire vos calculs de mon âge, et elle me disait tout simplement « 3 plus 2 ». Et moi, je ne savais pas dire ce que ça faisait « 3 plus 2 », donc je n'avais pas les moyens de lui répondre et elle, sa technique de remédiation, c'était de me dire « 3 plus 2 ». Et puis, elle répétait « 3 plus 2 ». Et même en le disant plus lentement, j'étais incapable de donner la réponse. Et donc, j'ai tellement eu de souvenirs comme ça, de bugs, on me disait toujours « il faut que la pièce tombe ». Alors, j'attendais toujours cette pièce du haut de je ne sais pas quoi d'une armoire qui allait tomber pour que ça puisse percuter. Et en fait, maintenant, je rage d'une certaine manière, mais je comprends et j'excuse mes anciens professeurs qui étaient exceptionnels, c'est qu'on ne travaille pas la même chose. On travaille sur cette notion de l'attraction. Et moi, j'avais besoin de toucher, d'expérimenter, de manipuler. Et donc, finalement, en écrivant ce livre, c'est un petit peu une revanche sur mon enfance, sur Télé-Violons. Je ne fais pas de la psychologie à deux francs, mais en tout cas, c'est très inspirant pour moi parce que je veux me battre contre justement tous les enfants qui ont des difficultés. Et c'est pour ça que régulièrement, on a souhaité faire un balisage où on va injecter des indices aux enfants, on va les relancer. Attention, ça ne veut pas dire faire à leur place, ça ne veut pas dire faciliter la mise en situation de départ. On veut quelque chose de départ de très consistant. Je sais que souvent, le retour qu'on nous donne de ça, c'est écoute, on dit « Ah oui, mais les situations de départ, elles ne sont pas évidentes ». C'est voulu. C'est voulu parce que justement, on veut arriver, on veut démarrer à quelque chose de complexe et d'arriver vers quelque chose de beaucoup plus simple au fur et à mesure de l'avancée. Et donc ça, c'est très, très important d'avoir quelque chose finalement qui part de complexe. Et puis, on va mettre quelque chose de plus accessible d'une certaine manière. Mais face aux enfants qui vont rencontrer des obstacles ou des difficultés par rapport, comment dire, à une notion, à une consigne ou à une tâche qui les rebute ou auxquelles ils n'ont pas prise. Et bien, on prévoit dans nos guides des relances, comme dans « Ça s'écoute », comme dans « Ça parle », etc. C'est-à-dire des phrases, des questions, des visuels, des supports qui vont permettre à l'enfant de relancer sa recherche parce qu'on veut vraiment privilégier le principe d'activité de l'élève. Et donc, on veut que l'enfant soit chercheur et soit véritablement acteur de ses apprentissages. C'est une phrase très bateau. Mais c'est quand même une phrase qui a été notre fil conducteur pendant la rédaction des leçons. Et donc, finalement, le rôle du professeur, médiateur de savoir, c'est cet enseignant qui va circuler dans les tables, qui va observer son groupe au travail et qui, à un moment donné, va distiller ou pas une relance, une injection d'indices, une aide aux enfants qui en auront besoin. Soit vous allez donner ça à tous vos élèves ou soit vous allez distribuer aux enfants qui en ont spécifiquement plus besoin. Plus besoin, il y a à boire et à manger au niveau des relances, vous pouvez les passer comme vous pouvez les valoriser. C'est très sain, c'est très libre, en tout cas, l'exploitation de nos méthodes. Et donc, à la fin également, une fois que la phase de synthèse sera proposée, on va diriger les enfants vers des exercices, des applications et les enfants qui, justement, auront encore besoin d'avantage de manipuler, on ira rechercher le matériel de la situation de départ et on va faire un petit groupe, on va faire des groupes d'obsoles. Donc ça, on valorise à chaque fois, à la fin, dans la trame. Vous allez voir également que dans tous nos canevas méthodologiques, on privilégie forcément beaucoup de matériel et vous allez parfois vous dire, ah oui, mais il faut quand même collectionner cinq flacons de 50 centilitres, trois bouteilles d'un litre, etc. Ce que j'ai envie de vous conseiller, et c'est ce qu'on fait dans notre école, c'est dès le départ de vous construire des bacs, des boîtes, ça pourrait être une activité à faire avec vos collègues où vous décidez de faire une collection de récipients. Vous faites une collection d'instruments de masse et finalement, on mutualise ce matériel et on l'utilise d'année en année. On fait un petit check-up chaque année, on regarde si le matériel est toujours opérationnel pour l'année suivante. Mais moi, on a quelque chose de concret parce qu'à nouveau, moi, les souvenirs que j'ai de l'école primaire, c'est tout le monde se met autour d'une table. L'enseignant sort sa grosse balance en fonte, les poids qui, moi, ne disaient rien du tout. On choisit un élève, pas de bol, c'est celui qui est à côté de moi et lui a le privilège de pouvoir tenir ce poids et de le mettre sur le plateau et tout le monde regarde. Mais si on n'a pas tenu ce poids, si on n'a pas tenu ce paquet de sucre, comment voulez-vous finalement avoir cette notion de grandeur ? Et par exemple, si on s'intéresse à sa cogite en troisième primaire, avant de travailler les cartables trop lourds, on va décomposer le kilo et on va simplement inviter les enfants à sous-poser des paquets de sel, des paquets de sucre, des paquets de farine d'un kilo et demander aux enfants, parmi des articles alimentaires qui rentrent un certain nombre de fois dans l'unité kilo, de trouver des combinaisons d'articles qui le font un kilo. Et donc, ils auront au début l'occasion de manipuler, de prendre leur représentation de manière très spontanée, puis très vite, on va les diriger vers la possibilité d'utiliser, de vérifier leurs hypothèses avec des instruments de mesure. Mais ce qui est intéressant après, c'est que lorsqu'on va travailler le cartable trop lourd et que les enfants n'ont aucune idée de l'estimation qu'ils pourraient donner à la masse de leur cartable, on va dire, souviens-toi dans l'activité précédente, tu as manipulé des kilos, tu as porté des paquets de sucre, alors voici la question que je te pose, combien de paquets de sucre tu portes actuellement quand tu sous-pèses ton cartable ? Et donc là, directement, ça fait sens pour l'enfant, on ne lui dit pas combien de kilos ? Mais oui, c'est quoi le kilo ? Hop, on se réfère à une manipulation, se réfère à une trace, à de l'ancienneté dans la trame pédagogique qu'on a donnée dans notre programmation. Et on peut vraiment contextualiser cela, tout comme faire des étagères à capacité, chose que vous faites peut-être dans vos classes, qui permet finalement, en levant les yeux, de voir finalement des récipients qui sont serriés sur une droite, graduée, et on voit le rapport entre ces différents étalons, et ça donne des images mentales, c'est avant tout ça, donner des points d'accroche, des points d'illustration pour rendre finalement les enfants plus compétents dans ce travail, notamment d'estimation. On continue, si vous le voulez bien, avec la dia suivante. Parlons des contenus avec justement un petit tour vers d'abord des remarques. Je sais que souvent on nous dit « oui, mais c'est bizarre, dans tel tas de matières, je ne trouve pas ça, c'est étrange, c'est pas complet ou quoi ? » Ce qu'on souhaite vous dire avant tout, ceci n'est pas une méthode. Ceci n'est pas une méthode. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'une méthode, finalement, elle va vous outiller du mois de septembre jusqu'au 30 juin, elle va baliser avec vous, elle va vous offrir d'une certaine manière un calendrier avec « voilà, t'es le moment où tu fais ça, en même temps tu vas faire ça, etc. » Nous, ce n'est pas du tout la volonté que l'on veut en donnant finalement une espèce de backster pédagogique aux enseignants. C'est plutôt une banque de leçons. Et donc, on passe à la dièse suivante. Une banque de leçons qui va être inspirante, qui va proposer des trames pédagogiques, clés sur porte, qui vont être réparties en plusieurs chapitres. Et vous piochez dedans selon votre envie. Vous avez envie de rafraîchir un petit peu vos contenus, vous voulez proposer une alternative, vous voulez avoir un autre regard. Eh bien, dans les sacs logiques, vous trouverez des séquences clés sur porte. Mais si on regarde la dièse suivante et l'étape des matières, vous allez voir que forcément, on a dû faire un choix. Il y a une quinzaine de séquences qui sont proposées dans chaque guide. Et il y a eu évidemment un gros travail de réflexion sur la construction de cet état des matières qui doit, elle doit évidemment tenir bon de la première primaire à la sixième primaire. Mais on a fait des choix. Alors, ce n'est pas des choix subjectifs, c'est des choix qui ont été réfléchis. Jean-Luc Bechou, par exemple, avec son expérience de poste de psychopédagogie, de préparateur de stage, de visite de stage, etc., a pu notamment se rendre compte quels sont les incontournables par année. Je suis sûr que si maintenant, je vous dis en cinquième primaire, si je vous dis grandeur, qu'est-ce que vous pensez en priorité ? Et donc, il y a certainement des trames, des nœuds matières, des contenus, des sujets de leçon qui vont sortir directement. Et c'est ça qu'on a souhaité valoriser. J'ai fait un sondage également autour de moi. J'ai fait également des sondages sur les réseaux sociaux. Et j'ai pu prendre l'année de différentes informations. Et avec les co-auteurs, on a pu construire quelque chose qui est certes pas complet, mais qui donne peut-être cette notion de best-offre d'incontournable, de prioritaire d'une certaine manière. Mais à nouveau, il y a à boire et à manger. Et vous faites une sélection selon vos besoins pédagogiques, évidemment. Alors, comment ça fonctionne au niveau des tables des matières ? On a voulu quelque chose de très simple. Les titres des chapitres, c'est simplement le titre des types de grandeur. Et donc, dans les chapitres, par exemple, premier chapitre, les longueurs, les capacités, les masses, les durées pour la première primaire, etc. En troisième primaire, même topo, mais parfois des petites inversions, des nouveautés. On fait apparaître le périmètre, on fait apparaître les angles, etc. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, vous piochez dedans de manière très libre. Donc, si vous voulez travailler les capacités au mois de septembre, c'est votre choix. On n'est pas obligé de travailler les longueurs au mois de septembre parce qu'on a titré « Je découvre les longueurs » dans le top list de la table des matières. Par contre, ce qu'on vous demandera quand même de respecter, c'est à l'intérieur de chaque chapitre, l'ordre des séquences. Quand je vous parlais, par exemple, pour « Je découvre les masses » de l'importance de travailler, d'abord, le kilogramme se décompose. Donc, c'est la leçon numéro 5. Oui, la leçon numéro 5. Évidemment, elle devra être vécue avant la leçon numéro 6 en termes de prérequis. Et puis, il y a des liens qui seront forcément importants à tisser entre les deux. Ce serait même un ami dommage, mais ça, ça reste libre à vous, d'en zapper une sur les deux. Mais bon, il y a moyen. Il y a tout à fait moyen. Alors, ce qui est important également dans cette table des matières, c'est que le tout dernier chapitre va à chaque fois avoir une autre vocation. C'est-à-dire qu'on n'allait pas retrouver des séquences clés sur porte, mais plutôt des fiches actives, des fiches d'activité, des fiches d'exercice, des mises en situation qui peuvent être vécues de manière très isolée et qui vont, elles, plutôt valoriser le fait que les types de grandeur peuvent être cumulés. On peut, par exemple, là, on va présenter une recette de cuisine et se rendre compte qu'on peut travailler les masses, les capacités, la température du four, la durée de cuisson, etc. Donc, on va essayer de rendre les choses peut-être plus intégrantes et on va aussi proposer davantage de tâches de mise en lien. Donc, ça, c'est aussi une chose qu'on a voulu absolument valoriser dans ce dernier chapitre. Je regarde un petit peu vos questions. En tout cas, vos réflexions. Super, les fiches actives. Bonne idée. J'allais dire, c'est nouveau. Ça a l'air vraiment top. Merci. Bien pensé tout ça. Ah, c'est cool. Vous êtes bienveillant. Ça fait plaisir. C'est chouette de vous lire. Alors, on va passer à la suivante, à la dia suivante. Ici, c'est une illustration de ce que vous allez peut-être trouver dans le dernier chapitre. Des petites énigmes sur mesure. Par exemple, ça, c'est une énigme qui est tirée du P3. Karim a un chien. Il est très sympa, mais très turbulent. Il doit le peser. Croquette ne restera jamais tranquillement sur la balance. Comment faire ? Et enfin, ce petit visuel, je l'ai publié sur différents réseaux sociaux. C'est rigolo, les réponses des gens, mais aussi les réponses des enfants. Les enfants proposaient de l'enfermer dans une boîte, de le piquer pour l'euthanasier. Bon, ça, ce n'était vraiment pas du tout une solution intéressante. On se comprend. Et alors, il y a eu le petit commentaire de Mme Mélanie. Je me suis permis de reprendre également la photo. Qu'il a proposé à ses élèves, j'imagine peut-être sur le padlet ou dans ses interventions de classe, si elle a eu la chance de reprendre sa classe. Et comme relance, d'une certaine manière, elle a mis la photo de son compagnon, je pense, en tout cas dans le monsieur, avec le chien dessus. Donc, j'aurais compris que pour connaître la masse du chien, il faut le prendre dans les bras, monter sur la balance, se peser avec et sans et faire la différence. L'exemple de petite situation ludique, ok, mais qui mise aussi sur la réflexion des enfants, évidemment. Et hop, une soustraction. Eh oui, tout à fait. Et la porte d'entrée, les grandeurs. Et on a, hop, une injection, une valorisation des nombres et des opérations. Je pense qu'il y a une dame qui a déjà compris, Mme Marianne, qui comprend notre philosophie. Voilà, on va passer à la suite, si vous le voulez bien, avec une remarque qui est importante, c'est qu'on a évidemment pensé à cette notion de continuité de l'AP1 à l'AP6. Donc, par exemple, si on propose, vous allez voir que, par exemple, le périmètre, on le propose déjà en troisième primaire, on le retrouvera en quatrième et on le retrouvera en cinquième. On ne va évidemment pas faire des bis repetita, c'est-à-dire que quand je vous parlais tout à l'heure des formules, des fameuses formules, les formules vont être construites en cinquième. Mais parce qu'il y aurait eu l'expérimentation qui aurait été faite en troisième et en cinquième. Alors, ça ne veut pas dire que forcément, si vous n'utilisez pas le guide de l'année qui a précédé, vous allez être en portafo avec nos séquences. Non, évidemment, on a tâché, et c'était bien évidemment normal, que quand vous avez un guide en main, vous avez assez avec ce guide. D'accord ? Évidemment, si vous voulez enrichir vos expérimentations, vous pouvez toujours aller chercher le guide de l'année qui précède. Ça, c'est une question qu'on avait eue hier. Est-ce que, voilà, je suis titulaire en P2, est-ce que je peux travailler avec le P1 ? Oui, évidemment, à condition, forcément, que ce soit clair au niveau de la cohérence de cycle avec vos collègues, etc. Mais vous pourriez très bien aller chercher des leçons du P1 pour travailler en P2. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ok, on continue. La diapositive suivante. Avec le matériel. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ? Parce que là, il y a aussi beaucoup de questions en ce qui concerne le matériel. Est-ce que c'est un classeur, un livre, un cahier, un truc numérique, etc. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer exactement de quoi il en ressort. Vous allez en fait avoir un guide papier. Voilà. Alors, ça, ce n'est pas le guide officiel. Je l'attends et je suis hyper impatient de me découvrir. Il va bientôt arriver. Soyez patient, mais il va arriver d'ici la fin du mois. Ici, c'est un fascicule démo. Et donc, vous allez avoir un guide papier. Alors, dans ce guide papier, vous allez en fait retrouver toutes les leçons. Donc, c'est les fiches du prof. Ce sont les préparations de leçons, les séquences d'apprentissage. Si vous connaissez Sacozit, forcément, vous allez retrouver une ambiance qui ressemble à ça avec toute la trame à respecter. Donc, on vous accompagne, on vous prend par la main et on essaie d'être autant que possible explicite pour que vous puissiez exactement savoir quelle action pédagogique poser. Parfois même, vous verrez des mots qui sont soulignés parce qu'on veut vraiment donner une importance à ça. Parce que si vous loupez ce mot, peut-être que le canevas va se casser la figure parce qu'on a vraiment essayé de réfléchir à une articulation organisée pour arriver in fine à une trace. Et donc là, une centaine de pages dans un guide papier et vous aurez sur la page de garde ou que ce serait-je, ou peut-être à la fin, un code qui vous donnera accès à une plateforme numérique qui s'appelle DigiPortail. Les éditions Erasme travaillent avec cette plateforme. Et vous retrouverez toute l'offre fiches support pour les enfants. Donc, les fiches, les visuels, les pistes sonores liées aux interviews, c'est sur la plateforme digitale. Alors, comme vous, vous avez certainement déjà eu cette sensation-là. On vous dit qu'il y a une partie qui est numérique, une partie qui est disponible en ligne. Et quand vous êtes dans une foire ou dans une librairie, vous découvrez le livre et vous n'arrivez pas vraiment à vous rendre compte de l'offre en fiches qu'il y a à l'intérieur. Et puis, comme vous, quand vous lisez une préparation de leçon, vous avez toujours besoin d'aller voir la fiche de l'élève, c'est quoi la tâche, c'est quoi le visuel qui est mis en valeur, etc. Donc, ce qu'on a demandé et la mise en édition a accepté, merci Cécile d'avoir joué le forcing, c'est qu'à la fin de chaque séquence, vous allez trouver les fiches du DigiPortail en miniature. Vous n'allez pas les agrandir sur la vitre de la photocopieuse pour en faire des fiches à exploiter, mais c'est simplement quand vous allez lire finalement la séquence d'apprentissage papier, vous allez trouver, ok, c'est avec telle fiche, telle fiche, ok, je peux mettre ça en lien, ok. Donc, ça vous donne une idée, ça vous donne une illustration de savoir exactement quelle est finalement l'offre en fiches. Donc, voilà, mais elles sont toutes disponibles, elles sont téléchargeables en PDF. Voilà, on va passer à la diapositive suivante. La méthodologie, bon, je pense que vous avez déjà un petit peu compris vers où on allait avec notre ADN, nos postulats de base, notre problématique de départ, domaine des grandeurs, etc. Mais je devais quand même vous parler très rapidement de la trame pédagogique qui va être proposée dans le guide. Et donc, c'est en fait un déroulement de leçon qui va être découpé en trois étapes plus une. Alors, trois étapes, la première, c'est la mise en situation d'apprentissage. Je le disais tout à l'heure, un problème va être posé, ce problème, l'enfant va vouloir y répondre. Et forcément, à partir de là, il va déclencher la motivation, il va s'engager dans le travail, et il est parti, il va rentrer dans sa phase de recherche. Donc, cette mise en situation d'apprentissage, c'est un décorum, c'est une ambiance, c'est un contexte dans lequel on va mettre l'enfant pour justement déclencher ce facteur engagement et surtout le faire rentrer dans la tâche d'apprentissage. Donc, ça, c'est important. On annoncera toujours aux enfants qu'est-ce qu'ils vont apprendre. Donc, en début d'activité, on dira, aujourd'hui, les enfants, vous allez apprendre à classer les angles, les angles. Voilà. Donc, les enfants savent à quoi ils s'en tiennent. Donc, ils sont partenaires d'apprentissage, donc ils se doivent évidemment de savoir exactement vers où ils vont aller. Donc, sinon, comment voulez-vous qu'ils aient un projet finalement dans la tâche ? Et c'est là où la tâche va être annoncée. Donc, ça, c'est vraiment la première phase, la mise en situation d'apprentissage. Alors, photo d'une table. Pourquoi une table ? Parce qu'on a voulu quand même donner dans sa cogite une petite couleur dans les rituels. Et on trouvait qu'en P1, c'est souvent intéressant de rassembler les enfants un petit peu comme un maternel autour d'une table. Alors, non pas pour regarder Madame Jeanne-Marie qui fait une recette des crêpes et un enfant à la fois a droit de casser un œuf, de verser du lait. Et c'est Madame qui mélange et c'est Madame qui cuit. Gros cliché, mais c'est dit qu'a vécu. Non, c'est l'idée en fait d'avoir un endroit un petit peu rituel autour duquel la table, les enfants vont se retrouver et sur laquelle vous allez poser le matériel qui va être manipulé. Donc, ça va être un lieu d'une certaine manière de rassemblement à certains moments de la séquence, mais surtout au début. Et ça va être aussi le lieu où on va entreposer du matériel. Donc, je vous invite, pourquoi pas, à choisir une jolie nappe et à customiser une table pour finalement que ce soit l'endroit qui soit dédié à accueillir les enfants pour les activités de sacogite. Donc, ce sera la table d'observation. Et à chaque fois que vous verrez table d'observation dans les séquences, eh bien, forcément, c'est la table qu'on vous invite à mettre en place dans vos classes durant les activités de grandeur. C'est surtout valorisé pour les petits dans le cycle 5-8. Suivant. Alors, une fois qu'on a planté le décor, qu'on accueille les enfants, qu'on les a mis dans un certain contexte, forcément, ils vont se mettre en route de réaliser la tâche, d'expérimenter et surtout de la verbaliser. Je parlais des pistes de différenciation. On y accordait beaucoup d'importance à travers les relances. On mise également beaucoup sur les échanges entre les pères, mais pas simplement pour produire ensemble, pas pour faire du travail d'équipe pour faire du travail d'équipe, mais bien évidemment se dire que moi, mon esprit, il va se développer en se frottant avec d'autres esprits. Je vais devoir peut-être vanter ma réponse. Je vais devoir convaincre les autres. Les autres vont peut-être me convaincre. Tout ce jeu, évidemment, de l'auto-socioconstructivisme. Et puis aussi des dispositifs variés pour se corriger. Ça peut être les autocorrections. Assurez-vous, les fiches auront des corrigés. Ça, c'est la question que les utilisateurs nous posent le plus. OK, est-ce qu'il y aura les corrigés ? Et à la limite, au début, je rigolais un petit peu, mais maintenant, je ne rigole pas. Parce que quand on fabrique les corrigés, on se rend compte parfois des bugs. Et donc, pour nous, auteurs, c'est souvent très intéressant de les produire. Donc, c'est très important. Et ça permettra aussi de, comment dire, d'inviter les enfants à s'autocorriger quand vous le souhaiterez. Il y a aussi d'autres dispositifs qu'on mettra en place. Une équipe vient faire part de son état de recherche au tableau ou la correction du prof via une mise en commun collective. Alors, une boîte après la table, la boîte. Alors, cette boîte, elle nous tient très à cœur. On l'a mis en place dans toutes nos séquences d'apprentissage. Elle s'appelle la boîte à souvenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, durant les étapes méthodologiques, que les enfants vont faire une découverte, un constat. Il y a une phrase qui arrive, qui tilte. Il y a un truc important qui doit être conservé, un instrument de mesure, un support qui nous a permis finalement de nous rendre compte, de construire une notion bien précise. Eh bien, on va stocker toutes nos découvertes dans cette boîte. Ça peut être simplement un papier que le prof va compléter et va après ranger dans la boîte. C'est un peu la boîte noire de l'activité, d'une certaine manière. Un peu l'album photo. Et une fois qu'on va arriver justement à la phase de synthèse, ce qui va être la troisième étape de nos déroulements, avec la dia suivante, qui va arriver maintenant, eh bien, on va vider cette boîte à ce moment-là. Donc, la boîte, on va la remplir, on va collectionner des choses pendant toute notre aventure, toute la trame pédagogique. Et arrivé à la troisième étape, la phase de synthèse, on va vider la boîte. Alors, vous aurez compris que ça va rentrer, bien évidemment. Ma connexion a été rétablie. Voilà. OK, la connexion est revenue. C'est magnifique. Donc, je disais que cette boîte va être en fait valorisée durant la phase de synthèse. On va vider la boîte et elle va nous permettre finalement de construire la phase de synthèse. Vous allez avoir des fiches traces qui vont être finalement ce qu'il faut retenir à la fin de la leçon. Et donc, si on a appris à classer des angles obtus, droits et aigus, dans la phase de synthèse, on va retrouver les angles plats et les angles nuls et les angles pleins. On a véritablement la volonté de, d'une certaine manière, de valoriser ce qu'on aura vécu. Donc, ça, c'est très important. Et donc, la boîte à souvenirs, cette boîte noire, d'une certaine manière, va être vraiment l'outil révélateur, l'historique de l'activité et va permettre d'aider les enfants à compléter la synthèse par la suite. Alors, je lis sur le chat, est-ce qu'il faut une boîte par année, etc. Attention, c'est une boîte qui va être utilisée pendant la phase d'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'elle aura été vidée pour confectionner la phase de synthèse, elle sera vide, définitivement vide. On ne va pas la re-remplir. Mais rien ne vous empêche de créer des boîtes durables dans la classe dans laquelle vous aurez des boîtes à souvenir pour chaque leçon. Mais là, l'idée, c'est d'après, vous videz la boîte et que lorsque vous vivez une deuxième et une nouvelle activité, on suit le même canevas. C'est-à-dire, dès qu'il y a un constat, une découverte importante dans la trame pédagogique, eh bien, on remplit à nouveau la boîte et puis on la revide à nouveau dans la phase de synthèse. Comme dans « ça s'écoute », comme dans « ça te parle », comme dans les autres « ça », on valorise les stratégies. C'est très important. Donc, il n'y a pas uniquement les contenus qui sont évidemment primordiaux, mais aussi comment j'ai fait pour apprendre. Moi, élève, je suis un enfant, j'ai un métier, celui d'être un élève. Comment j'ai fait pour apprendre ? Comment s'est passé mon aventure d'apprenant ? Quelle démarche j'ai mis en place ? Et si je suis peut-être amené à revivre une activité similaire, qu'est-ce que je ferai encore et qu'est-ce que je ne ferai plus ? Et donc, dans cette phase de structuration et de traces, on valorise par le biais d'un débat des questions qui vont être posées aux enfants et qui vont les inviter à réfléchir sur leur démarche. Et donc, se construire parfois un modus operandi, une trame, une recette de cuisine pour se dire, c'est quoi quelqu'un qui apprend des grandeurs ? À quoi je dois être vigilant la prochaine fois ? Et quand je vous disais tout à l'heure que nos yeux nous trompaient, pour moi, ça, c'est une stratégie. Si l'enfant n'a pas conscience de ça, c'est déjà un démarrage qui pourrait être compliqué pour lui. Donc, ça, c'est vraiment valorisé dans cette troisième étape. Et donc, ce sera la pose métacognitive d'une certaine manière. Et puis, je vous citais que je vous expliquais que dans un canevas pédagogique, il y avait trois étapes plus une. Comme dans « Ça s'écoute », comme dans « Ça te parle », etc., vous allez retrouver, en fait, un quatrième morceau dans la séquence qui va être un réinvestissement. Vous savez très bien que pour certains élèves, ça ne va pas poser problème d'utiliser la compétence dans des contextes différents. Une fois que vous l'aurez construite avec eux pour d'autres, le transfert va parfois s'avérer plus compliqué. C'est bien normal, on est tous différents, il y en a besoin de temps pour que forcément la compétence se développe. Et donc, ici, on va vous faire des propositions, des pistes de suggestions pédagogiques pour aller plus loin, pour continuer à réactiver la compétence, mais par une autre porte d'entrée, par un autre biais, par une autre activité, pour justement mettre le spot, évidemment, sur cet apprentissage spiralaire en se disant que ce n'est pas en un one-shot, en une fois que la compétence, et vous le savez bien, sera acquise. Donc, on propose des prolongements pour réactiver la compétence, pour que les enfants puissent avoir un sentiment, finalement, de performance. Mais attention, pas un sentiment de performance par rapport aux autres, mais plutôt un sentiment de progression personnelle. Et se dire, ah oui, je suis arrivé de là et j'ai su franchir tout ça. Mon gain, mes apprentissages se sont gonflés, ont grossi au fur et à mesure des expérimentations que mon enseignant m'a mis sous le nez. Et je suis fier, je suis fier de moi. Donc, on peut vraiment mettre l'accent aussi sur l'aventure pédagogique de l'enfant, sur ses démarches, sur les stratégies qu'il a pu mettre en place. Donc, ça, c'est très important, cette quatrième étape, et elle est proposée forcément à chaque fois, à la fin de chaque séquence. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je regarde un petit peu vos commentaires. Ah, il y a tout un débat sur les boîtes, ça, c'est rigolo. Ah oui, Christophe, à quand les formations en ligne ? Oula ! Avec ou sans orage ? Timing. Ah, timing, très bonne question. On ne fonctionne pas en période de 50 minutes et on ne vous met pas des petites horloges pour vous dire, attention, là, ça va prendre 20 minutes, 30 minutes, etc. Moi, personnellement, je n'ai jamais su vraiment respecter le timing qu'on me proposait. OK, ça donne une vue dansante, mais je pense que chacun est libre. Alors, une séquence, ce n'est pas 50 minutes, c'est loin de là 50 minutes. Ça va s'échelonner sur plusieurs périodes. Vous trouvez bien qu'on ne va pas faire la matinée une séquence. Même parfois, on va inviter à ritualiser avec des paquets de 10 minutes. Mais ça, on vous l'expliquera que parfois, ce serait bien la semaine qui précède de mettre l'enfant dans une certaine ambiance. Par exemple, pour le sacogique, dans la première primaire, on a proposé aux enseignants, pour que les enfants puissent se contaminer à la notion du maître, de créer une porte qui fait un maître. Et donc, simplement, la porte de la classe, que vous allez bâcher avec une nappe et vous allez faire une ouverture d'un maître, comme dans Alice au pays des merveilles. Et pendant toute une semaine, les enfants vont devoir passer sur la porte, et vous y compris. Et donc, finalement, en vivant cette expérience de se baisser un petit peu, on va se dire, « Ah, ok, ça, ça représente un maître. » Et donc, finalement, à chaque fois qu'on va faire un lien avec le maître, on dira, « Vous souvenez de l'histoire, là, où pendant une semaine, monsieur s'est baissé pour rentrer sur la porte d'Alice au pays des merveilles ? » C'est un exemple de rituel qu'on pourrait mettre en prérequis ou plutôt en phase de contamination pour arriver par la suite. Donc, je n'ai pas envie de vous dire, je n'ai pas envie de proposer de timing, mais sachez qu'une séquence ne durera certainement pas 50 minutes. Donc, ça doit la planifier dans le temps, selon aussi le rythme de vos élèves, selon leur état d'attention, etc. « Je ne suis pas sûr de passer sur la porte. » Il y a toujours moyen. À quatre pattes, il y a moyen. « Moi, ça ira, je ne mesure qu'un mètre 54. » C'est un maître, il faut quand même se baisser. « Bonne idée, la bâche, j'adore. » « Ah ben, testez. » « J'ai les petits de courte séance souvent. » « Oui, tout à fait. » « Ce sera tout à fait possible de découper à n'importe quel moment dans la séquence. » « Moi, je me souviens qu'un mètre, c'est la longueur de mes deux bras écartés, ce qu'on m'a dit quand j'avais six ans, mais maintenant, j'ai grandi. » « Ah oui, pas évident, travailler avec les étalons naturels. » « Évidemment. » « Presque une année complète de cogitation pour le P1. » « Oui. » « Ça donne envie, vraiment, présenté de manière sympathique. » « Ah, c'est cool. » « Merci, en tout cas, pour tout ça. » Là, pour le moment, le chat ne défile plus. Ah si, ouf, j'ai eu un coup de stress. « Peut-on voir un exemple ? » « Oui, bien sûr. » On va demander à notre régisseur de plateau d'aller chercher, par exemple, le PDF troisième primaire, en tout cas un extrait. « Waouh. » « Je demande et on exécute. » « Un verre d'eau, s'il vous plaît. » « Est-ce que je vais pouvoir avoir un verre d'eau ? » « Waouh. » « Génial. » « J'ai un verre d'eau. » « Santé. » « Pardon. » « Voilà. » « Donc, on a un exemple de séquence d'apprentissage. » « Comment ça se passe concrètement ? » « Vous avez le titre du chapitre. » « Vous avez le titre, forcément, on a le son. » « Vous allez voir qu'on s'est un peu amusé avec les titres. » « Parfois, c'est un peu lourd. » « Il y en a une qui s'appelle « Le maître nous toise. » » « Petit jeu de mots. » « Donc, à chaque fois, voilà. » « Si tu veux bien revenir sur la diade avant. » « La toute première. » « Voilà. » « Merci. » « Donc, comment ça se passe ? » « Vous allez en fait avoir le titre de l'activité. » « Là, on va spécifier la compétence forcément des socles et on a fait une synthèse par rapport aux différents langages que les différents programmes des différents réseaux avaient. » « L'intention générale, moi, je la trouve super importante. » « Quand je lis une leçon, j'ai besoin, quand j'étais maître de formation pratique, j'allais bien savoir qu'est-ce que l'enfant allait finalement apprendre. » « Donc, quel est le comportement attendu d'une certaine manière, l'objectif opérationnel. » « Donc, ça, c'est l'intention générale. » « C'est ce que l'enfant va apprendre. » « Le matériel à rassembler, c'est vous. » « C'est tout ce que vous allez devoir mettre, par exemple, sur la table d'observation pour bien vivre l'activité. » « Parfois, on va spécifier matériel pour l'élève ou matériel pour une équipe. » Et à droite, vous allez en fait retrouver toutes les fiches à télécharger sur le digiportail. Elles ont toutes un code. Elles ont tous des titres bien spécifiques. Il y a les fiches élèves. Fiches élèves qui sont la plupart des fiches, celles qui seront distribuées aux enfants, celles sur lesquelles les enfants vont pouvoir écrire. Les fiches outils, là, on ne pourra pas écrire dessus, mais elles seront manipulées par les enfants. Ça peut être des cartes à jouer, ça peut être un texte informatif, par exemple. Les relances, si elles ne sont pas orales, verbales, données par l'enseignant, elles seront matérialisées par une fiche également. Les synthèses auront leurs propres traces, chose qui n'existait pas dans sa sécoute. Là, ici, pour une méthode mathématique, on trouvait quand même que c'était important de mettre l'accent sur ce qu'il faut conserver comme contenu et comme démarche. Les corriger, voilà, s'il vous plaît. Et tous les visuels seront également proposés en fiches images. Et donc, comme je vous l'expliquais, vous avez après toute la trame en paragraphe. On vous voit. Et à chaque fois qu'il y a une fiche qui doit être distribuée, qui doit être consultée, elle apparaît en gras italique avec son titre. Donc, comme ça, vous savez vraiment parfaitement où on va. Mise en situation d'apprentissage. À la page suivante, si on veut bien le dérouler, vous allez donc avoir, comme je vous l'ai dit, la recherche et la verbalisation. Toutes les étapes méthodologiques qui vont être expliquées. Tiens, tiens, si vous regardez tout au-dessus, il y a une mention à la boîte à souvenirs. Parce que là, en fait, on va conserver, je pense, des hypothèses d'enfants par rapport au fait qu'ils doivent essayer de répondre à la question « Nos cartables sont trop surchargées pour notre dos, comment peut-on le savoir ? » En fait, ça, je ne sais pas si vous le saviez, vous le savez certainement, qu'un enfant, idéalement, son cartable doit faire 10 % de sa masse corporelle. Donc, ça, c'est un truc, c'est un chiffre. Évidemment, ça reste théorique. Mais, pardon, ça donne une idée. Et alors, vous allez dire « Ah ah, mais ce n'est pas évident de travailler une notion de pourcentage en troisième primaire et de commencer à diviser une masse par 10 en troisième primaire, avec quoi vous venez, etc. » Eh bien, justement, on a préparé des représentations dessinées par le biais de droite qui va permettre justement d'éviter, de recourir à ce travail de calcul, d'une certaine manière. Ça va être un travail de tableau comparatif, etc. Alors, après la phase de recherche, forcément, à la page suivante, vous allez avoir, par exemple, un exemple de relance. Donc là, quand vous voyez la petite mascotte, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas présentée, elle s'appelle Mathilda. C'est un castor. Alors, pourquoi un castor ? Parce que c'est un animal courageux, persévérant, bâtisseur, qui réfléchit beaucoup et relativement pas solitaire. Donc, il vit en famille. Et donc, ça, on trouve aussi important parce que vu qu'on mise sur les échanges entre les pères, si on a une mascotte qui est plutôt animal solitaire, ça aurait fait un peu désordre. Donc, elle accompagne les enfants aussi et selon sa posture, elle indique une certaine fiche. Voilà. Et donc là, il y a dans l'encadré à chaque fois des exemples de relance qui sont proposés. À la page suivante, vous allez avoir encore des relances et la suite de la trame pédagogique. Et puis, on arrive à la phase de synthèse, de structuration. Vous voyez, là, on voit un petit débat avec des questions tout en bas. Là, on travaille la métacommission. Et puis après, il y a un encadré, vous voyez la mascotte qui court. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, vous allez avoir la phase d'utilisation proprement dite, la phase d'exercice, si vous voulez. Montre que tu as compris. Donc, à chaque fois, vous allez avoir une fiche élève qui s'appelle montre que tu as compris. C'est donc une utilisation. Alors, on va évidemment proposer des consignes, des exercices qui seront en rapport avec l'expérience vécue. On ne va pas aller au-delà ou on ne va pas aller en dessous. Donc, vraiment, on veut vraiment rester fidèle à la compétence développée et on ne peut pas prendre les enfants, les prendre en otage. Sur le contrat, c'était écrit ça. Et moi, dans les exercices ou dans les évaluations, je n'ai pas ça. Et d'ailleurs, si vous souhaitez faire des évaluations, vous pourriez très bien prendre des fiches montres que tu as compris pour en faire des supports à évaluer. Et puis, des idées de prolongement. Voilà, une autre occasion de travailler la compétence. Donc, ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Le fait qu'on va pouvoir réactiver. Et puis là, toujours à la fin, des médaillons, des échantillons de fiches qui donnent d'une certaine manière une idée générale de l'offre qu'on propose avec la séquence d'apprentissage. Voilà. Voilà pour la présentation de Sacogite. Moi, je pense avoir fait le tour de la plupart des... Comment dire ? Un petit peu de l'articulation générale de comment on a construit la méthode, de nos convictions, de nos étapes de réflexion. Ça, c'était très, très important. Je vois que ça défile très, très vite. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, ça a dû être long à faire. Je peux vous garantir que c'est une méthode qui est compliquée à écrire. Elle est très stimulante. Elle est très intéressante parce qu'avec les co-auteurs, on a des débats de fous pour le moment. Le confinement nous a peut-être empêché de manœuvrer correctement. Mais avec, par exemple, Jean-Luc, parce que pour le moment, actualité, on est en train d'écrire le P5 qui va sortir à la fin de l'année. Là, pour le moment, on est en plein de phases d'écriture. Et donc, tous les... Allez, une matinée par semaine, voire deux, on se concerte en ligne avec Jean-Luc et on construit ensemble à distance. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de travail à écrire, il y a beaucoup de choses à élaborer, à concevoir, mais rien ne remplace la collaboration et la discussion entre nous. L'un donne une idée, l'autre en chérie. Ça apporte quand même un certain confort et un certain intérêt dans la rédaction des séquences. Mais c'est vrai que les séquences, elles prennent beaucoup de temps à écrire. J'attends le P5 et le P6. Bravo, la famille Castor. Mathilda a un petit frère... deux frères. Je ne sais plus. Il a deux frères. Elle a deux frères. Un chouette travail dont on a bien besoin. Super, bravo. Chouette. Franchement, super votre présentation. Peut-on voir un ça s'écoute en 5 ou 6 ? Je n'ai pas d'extrait ici, mais par contre, il y a un micro-site ça s'écoute qui est à votre disposition. Vous tapez www.éditionerasme.be slash ça s'écoute et vous allez pouvoir consulter des échantillons de leçons. Quel travail de folie. Oui, c'est un travail de folie. Je peux vous le dire. Oui, ça s'écoute. C'est 5, excellent. Merci. Plus que beaucoup de temps à écrire. Oui, c'est vrai. Mais l'été va être là pour écrire parce que comme ça, vous savez un peu les coulisses. Cet été, on doit absolument lancer le P2 et le P4 et le P5 devra déjà être bien lancé. Je sais que Jean-Luc, du côté de son clavier, est en train certainement de sourire parce que c'est beaucoup de travail. Je vous dis, c'est quand même beaucoup de travail. Il ne suffit pas de se mettre devant une page blanche pour écrire. Ça ne vient pas comme ça. Y a-t-il la même chose pour cette part-là ? C'est-à-dire ? Oui, c'est le même principe. Vous avez des séquences d'apprentissage. Merci aux collaborateurs pour leurs réponses à nos questions. Eh bien, merci à eux. Tout à fait souri, Jean-Luc. Super, les Sassé Coutes. Merci, ça te parle. C'est top aussi. Une deuxième vague d'e-mails avec les commandes. Quels sont les tarifs ? Ça, c'est les délégués pédagogiques qui vont répondre à cette question. Bravo à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a plus qu'à. Que du positif. Super travail. Merci. Merci vraiment. Ça fait super plaisir. Marie-Cécile Dardenne, la co-auteur. Merci. Christophe, quel beau résumé de ce super projet. Merci à toi d'avoir collaboré. Alors, vous découvrirez également la DIA qui vous donne les données, en tout cas, les coordonnées des délégués pédagogiques de vos régions. N'hésitez pas à les contacter. Elles sont disponibles dès demain pour répondre à toutes vos questions d'ordre, modalités pratiques, commandes, etc. Moi, je suis un auteur. Je ne m'occupe pas de tout ça. Merci pour cette présentation. Merci. Bravo. Merci à tous. Bravo, Christophe. La roche des auteurs. N'importe quoi. Merci beaucoup. Attends, Jeanna. Notre collègue Jeanna a... Ah, super ! Fabien Louis, notre collègue Jeanna a tiré au sort les deux gagnants du soir, à distance, évidemment. Donc, roulement de tambour. Roulement de tambour. Deux gagnants ce soir pour gagner un sac au gif de leur choix. Merci pour la présentation. Le site, la page Facebook, tout cela est très motivant. C'est un immense plaisir, franchement. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont des tas de choses à partager également via les réseaux sociaux et il faut les valoriser. Fabien, j'ai perdu. Ah, les gagnants sont... Ah, là, 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 grand roulement de tambour. Merci aussi aux gens de l'ombre. Tout à fait. Merci à Cécile, merci à Jean-Luc, merci à Marie-Cécile, merci aux délégués, merci à l'équipe derrière parce qu'en fait, les gens de l'ombre, ils sont très nombreux. un sac au gîte, c'est plein de personnes, c'est notamment Sophie qui travaille comme assistante éditoriale, Julie qui travaille comme assistante éditoriale, Cécile Kersten qui est notre super chargée de projet également, qui chapeaute le tout, les graphistes, les illustrateurs, Francisco Lopez, Frédéric Thierry, et puis tout le travail marketing autour. Enfin, il y a un monde de fou derrière. Laetitia Kies, bravo à elle, et Mandy Calari, bravo. Donc, Laetitia et Mandy, bravo. Vous allez être contacté à la fin de ce webinaire par les délégués commerciaux et vous pourrez fournir vos coordonnées et recevoir votre guide. Bravo. Vivement le P5. La progression a été spécialement pensée. Je ne savais pas, je n'avais pas donné une enveloppe assez grosse. Excellent. Bravo et merci. Bravo. Est-il possible d'utiliser cette méthode en classe verticale ? Classe verticale, Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Totalement, pourquoi pas ? Vraiment. Mais alors, ça demande de votre part peut-être de travailler davantage avec les deux guides et de voir comment vous planifiez les choses. Parce que, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir picorer à droite et à gauche sans aucun problème et d'une certaine manière vous nourrir, vous servir de nouvelles leçons mais en les organisant de votre propre façon. En fait, il est 21h15. Le live commençait à 20h. Ouh là ! J'ai parlé beaucoup. Excusez-moi. J'ai pris une grande partie de votre soirée. Aura-t-on un petit échantillon pour le P5 ? Certainement. En tout cas, d'office sur le micro-site quand il sera imprimé. Merci beaucoup pour cette belle présentation, belle soirée à tous. Ça se finit à 23h. Oui, on fait un after après. On refait le monde, si vous voulez. Je ne sais pas si la maison d'édition paye la location du live à la minute. Mais voilà. Bravo Mandy, bravo Laetitia. Y a-t-il encore des questions ? Éventuellement, je suis là pour y répondre. Ou sinon, vous pouvez le faire en différé et on les consultera avec beaucoup de plaisir et on répondra évidemment à toutes les questions. C'est très important. Vous pouvez également le faire via les coordonnées de nos délégués pédagogiques, via les questions ici, via l'onglet questions. Vous pouvez aussi passer par ma page auteur, Christophe-Gillien, institut auteur, par mon groupe pédagogique aussi, si vous le souhaitez. Je valorise forcément les outils de la maison d'édition Erasme par ce canal-là également et je vous donne toute l'actualité, des sorties, etc. Bonne soirée, merci à tous. Pour les gens qui nous quittent, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été présents si nombreux. C'est vraiment cool, c'est vraiment sympa, c'est chouette. C'est une première expérience webinaire et ici, il était très fluide, il a bien tourné et puis il y a autant de retours positifs et ça fait énormément plaisir. Franchement, ça fait chaud au cœur parce que le métier d'auteur, c'est un métier hyper solitaire. On est devant son ordinateur, parfois tout seul et on doit construire des choses et le fait d'avoir un retour, ça booste et ça donne un élan hyper positif. Les fiches préparent en version PDF ? Non, elles seront en version papier via le livre papier. Oui. Uniquement les fiches élèvent en PDF. Bonne soirée, merci. Bonne soirée, Christine. De rien, Céline. C'est bien sympa. Merci pour toutes ces explications avec plaisir, Isabelle. Bonne semaine, Isabelle également. Bonne soirée, Marie-Hélène, Daniel, quelle belle soirée à tous et à vous aussi et plein de courage surtout pour le mois de juin qui s'annonce très, très particulier. Comme vous, j'imagine que vous devez gérer au mieux. On doit être soudé, organisé et en tout cas solidaire pour que tout se passe bien. Heureusement, les enfants sont des moteurs de motivation pour notre métier et c'est tant mieux. Ils reviennent et ça fait plaisir. Mais j'ai bien conscience que pour le moment, c'est très compliqué à gérer et on fait de notre mieux et vous faites certainement de votre mieux. Je recopie les leçons, ça me permet d'appréhender la leçon. Pas mal, oui. Tout à fait. Le fait de redire avec ces mots aussi. N'hésitez pas à en refaire, c'était très sympa. Vous ne serez à vous. Merci Claire. C'est gentil. Christophe, je te relaie une question. Formation FOSF prévue sur le sujet des grandes œuvres. à réfléchir. On va réfléchir. Et ça demande encore beaucoup de travail. Les formations FOSF, ça aussi, c'est beaucoup de travail. C'est super agréable de rencontrer les gens. Mais pourquoi pas ? On retient l'idée. Christophe, je te relaie une question. Formation, oui, c'est bon. Ça, c'était Sandrine. Bonjour Sandrine. Ah oui, j'ai oublié de citer Sandrine. Je remercie Sandrine qui est responsable de tout l'aspect communication. Je dis bonjour à Sabine si elle est là, aux assistantes téléphoniques aussi, aux secrétaires. Bonjour à toute l'équipe avec votre, vraiment. Formation prévue sur un autre sujet. C'est-à-dire, j'ai une formation sur la gestion de classe en formation FOSF, mais je ne vais pas en parler ici. Vous pouvez venir sous mes réseaux sociaux. Ah, Régine est là. Bonjour Régine. Un petit webinaire pour la présentation d'une nouvelle classe. On en reparle. Merci à tous pour votre présence. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, beaucoup. Je vois que le nombre de participants commence à diminuer. Vous étiez une centaine. Ça diminue en 69. Donc, voilà. Formation structure et l'espace. SSE, c'est quoi une formation SSE ? Ça aurait coûté ? On en a déjà donné des formations lors de la sortie de Ça s'écoute avec mon co-auteur Stéphane Colognézy. Des formations Ça s'écoute avaient été données dans différents ateliers. Pourquoi tous les chouettes formateurs ne travaillent qu'à la FOSF ? Parce qu'on n'est pas contacté par les autres. Le dernier à droite à un livre. On va vous rester jusqu'à minuit. De toute façon, quand je dis stop, on dit stop et on dérange la prise. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. C'est moi qui suis le maître. J'ai un bouton rouge devant moi. Je dois l'activer. savoir structurer l'espace. Si vous allez sur le micro-site de Sacogite, vous allez avoir le domaine grandeur qui est forcément celui qu'on est en train de développer pour le moment. Mais on vous annonce que le domaine nombre et opération est l'objet d'un Sacogite en 2022 et 2023. Et celui des figures sera en 2024 et en 2025. Donc, ça va se développer sur plusieurs années. Donc, il faudra être patient. C'est pour cela que je reste jusqu'au bout. On relancera des concours. Il y aura certainement encore des occasions de remporter peut-être un livre. Qui sait ? Voilà. Merci à vous et à bientôt. Voilà. Eh bien, je vois qu'on a plus vraiment beaucoup de questions. En tout cas, s'il y a des nouvelles questions, on les relèvera par la suite. En tout cas, on y répondra. Ça, c'est clair. Merci à toute l'équipe qui a assuré le suivi de ce webinaire, de cette conférence en ligne un peu particulière. C'était une première pour moi et c'était vraiment très intéressant à faire. Donc, c'est à revivre. Merci donc à toute l'équipe des éditions Erasmus. Ils sont très nombreux et merci à eux. Ils font un travail exceptionnel tous les jours. Et je les remercie de me soutenir à chaque fois et de m'accompagner dans mes aventures éditoriales et de toujours me faire confiance. C'est vraiment super. Je suis heureux dans ma maison d'édition. Merci également à vous qui avez été très nombreux à suivre ce webinaire. Si vous souhaitez re-suivre le replay, donc la répétition, la possibilité de revivre cette vidéo, eh bien, ce sera possible dès demain, je pense. Et je vous remercie d'avoir été présent. Madame Cécile, bonne soirée à tous. Merci, Christophe, pour cette très chouette présentation. Madame Cécile, c'est ma collègue directe de l'Institut Notre-Dame de Bastogne. Merci, Cécile, d'avoir été là. Voilà. On va s'arrêter. Fabien nous dit bonne fin de soirée. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Je vous remercie. Je vous souhaite bon courage pour la suite de votre mois de juin. Soyez soudés, solidaires. Et puis, n'oubliez pas, ça cogite, c'est pour très, très bientôt. Et ça m'a fait un immense plaisir de vous avoir avec vous, avec moi, ici, aujourd'hui, à distance. À très bientôt. Merci et au revoir.